Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors ne faites pas attention à ma tête, je ne suis pas encore maquillée. Nous sommes aujourd'hui lundi 1er juillet. Il est 8h20, mon mari est parti poser les enfants à l'école. Ça fait quelques jours que je n'ai pas filmé, je crois que ça fait bien une bonne semaine. Principalement à cause de la canicule, vous vous en doutez. Il a fait très 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 chaud, il fait encore très chaud en tout cas par chez moi. Et du coup, on était enfermés dans le noir et clairement c'était impossible de filmer. Ou alors il fallait que je sorte tous les éclairages. Et bien entendu, non. Donc du coup là, je reprends aujourd'hui les vidéos. Puisque nous avons acheté depuis quelques jours. Et autant vous dire qu'on peut enfin respirer un peu plus dans l'appartement. Une clim. Voilà. Donc le matin, on fait des petits courants d'air avec les ventilateurs, etc. Et vraiment quand il fait trop trop chaud en journée, on met un petit peu la clim. Et clairement, c'est un vrai bonheur parce que c'est très très difficile pour les enfants. Gabriel ne va plus à l'école l'après-midi ces derniers temps parce qu'il fait vraiment trop chaud dans l'école. Donc je préfère qu'il reste ici l'après-midi avec la clim. Enfin bref. Donc voilà. Programme de la journée. Je vais vous filmer la vidéo des favoris et des couvertes du mois de juin. Parce que du coup, je suis un petit peu à la bourre. Mais ce n'est pas bien grave. Et j'ai enfin reçu mon meuble. Je vous avais parlé lors du dernier vlog que j'avais commandé mon meuble qui va avec le bureau, le meuble à étagère. Et qu'il y avait beaucoup de retard, etc. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. En sachant que pareil, la décoration qu'il y a dessus, tout est provisoire. On a vraiment posé ça un petit peu comme ça. On verra par la suite. Voilà. Donc bien évidemment, ne faites pas attention. Ici, c'est les emballages pour les petites plantes, les cadeaux pour les maîtresses. Voilà ce que ça donne. Donc je suis très très contente. Du coup, on a mis le crâne de buffle au-dessus. Je trouve que ça fait beaucoup plus sympa. Et il y en aura bientôt un deuxième qui sera ici. À la place de ce meuble. Pourquoi ? Parce que j'en ai reçu deux. Il est actuellement encore emballé dans le carton, dans la buanderie. Mais j'en ai reçu deux. Ils se sont plantés, je pense, dans les colis. Parce que le deuxième envoi, il m'avait dit qu'il y avait eu un souci. Que du coup, il me renvoyait un nouveau colis. J'en ai reçu deux. Ils ne m'ont rien réclamé du tout. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, tant mieux pour moi. Et du coup, on mettra le deuxième ici pour remplacer celui-là du coup. Et voilà. Du coup, je voulais vous montrer aussi les petites plantes que j'ai prises pour les maîtresses. Il fait un petit peu sombre vu que les volets sont fermés. Mais j'ai trouvé ça tellement mignon. Voilà. Donc du coup, c'est des petites plantes grasses comme ça. Dans des petits pots. Donc là, vous avez un petit renard, une petite souris ou un petit chat. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et un petit hibou. Et du coup, j'avais aussi envie de faire un petit truc avec les enfants. Qui est un petit cadeau personnalisé. Donc je me suis dit qu'on allait faire des petits sablés. Alors j'espère qu'il fera moins chaud d'ici jeudi. Normalement, oui. Du coup, voilà. De faire des petits sablés maison pour les maîtresses. Donc du coup, j'ai acheté sur Amazon ce kit qui m'a coûté 6 euros je crois. Voilà. Donc vous avez différentes formes. Vous avez des petites fleurs, des petits cœurs, des petites étoiles, des petits cercles. Et du coup, je me suis dit que ce serait assez sympa. Donc on rajoutera ça avec les petites plantes. Ce sera sympa. Je ferai des petits sachets avec du papier comme ça transparent. Avec des petites étiquettes, etc. Ça ferait une petite activité pour les enfants. Et du coup, ça ferait un petit cadeau personnalisé pour les maîtresses. Voilà. Je ne me voyais pas acheter des bonbons, du chocolat, ce genre de choses. En plus avec la chaleur. Et je me suis dit qu'avec les petits biscuits, c'était un petit peu plus sympa. Et voilà. Donc écoutez, je vais aller prendre le petit déjeuner. Mon café. Parce que oui, même s'il fait carmotte, il me faut mon café. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Voilà. Je vous retrouve. Je suis en train de dégouliner. Très glamour. Je viens de terminer de filmer ma vidéo sur les favoris et les découvertes du mois de juin. Il est 11h11. Donc là, je vais aller récupérer mon loulou à l'école. Il fait très très chaud. J'ai filmé avec le ventilateur. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Parce que bon, filmer dans le salon où il y a la clim, ce n'est pas possible. Parce que la clim, ça fait quand même beaucoup trop de bruit. Et autant vous dire que je ne sais pas si je vais rester maquillée toute la journée. Ça fait une bonne semaine que je ne me suis pas maquillée. Là, j'avais envie de me faire plaisir. Et autant vous dire qu'il fait très chaud. Normalement, ils annoncent des orages par chez moi à partir de 17h. J'ai hâte. J'ai hâte parce que c'est très étouffant. Je voulais vous en reparler rapidement. Parce que je vous avais dit que je vous montrerais. J'ai reçu le petit porte-clés. Je vous en parle dans ma vidéo des favoris. Mais si jamais vous ne voyez pas cette vidéo et que vous regardez uniquement mes vlogs. J'ai reçu le petit porte-clés que je vous avais parlé. Avec les dessins des enfants. C'est pas trop kiki, sérieux ? Moi, je suis complètement fan. Et j'ai également reçu... J'ai l'impression que je suis toute nue quand je me vois dans le retour écran. J'ai également reçu un coffret pour ma belle-mère aussi. Puisque ça, c'est le cadeau de la part des enfants. Je lui ai pris un coffret Rituals. Je vous mettrai une photo ici parce qu'il est tout emballé. Donc, je vous mettrai la photo du coffret qu'on lui a choisi. Et ensuite, cet après-midi, ordinateur. Je ferai le montage de la vidéo que vous aurez déjà probablement en ligne. Je pense que je pourrais même vous la mettre dans le petit i sur la vidéo que je viens de vous filmer. Je vais faire le montage de ça cet après-midi à la fraîche. Et puis, voilà. Je vous dis à plus tard. On a un orage qui se prépare, les amis. Il semble à la voie. Autant vous dire que ça fait quand même du bien. un petit peu de fraîcheur. D'un coup comme ça, c'est abusé. Mais oui, c'est vraiment venu d'un coup. Alors, l'arbre me fait un peu peur quand même. Oh, alors, il est moins. Il a le cap à se placer ce coup. Je ne sais pas, mais on est au troisième étage. Là, ce que vous voyez, la branche, normalement, elle est beaucoup plus haute. Il est plus de droite. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Ouh, elle a fait l'heure, le flash. Et bonjour tout le monde. Je vous reprends au réveil. Je pense que ça peut se voir. Quelques jours après le début de ce vlog. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, c'est le jour où on a eu de l'orage, d'ailleurs. Donc, c'était il y a deux jours, je crois. Donc, aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 4 juillet. Et donc là, j'étais en train de... Oui, de bon matin, puisqu'il est 8h20. J'étais en train de terminer mon ménage, puisque j'ai commencé le ménage à fond hier. Et voilà, j'ai dû aller me coucher, parce que j'ai commencé hyper tard. Et moi, quand je commence le ménage, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Donc, ce matin, ménage à fond. Il me reste simplement la cuisine à faire. Il n'y a pas grand-chose. Et j'ai ma batterie qui clignote. Et je dois aller vous filmer une vidéo. Donc, je vais me dépêcher de mettre la batterie en charge. Je voulais juste vous montrer le deuxième meuble. Bon, une fois de plus, c'est provisoire. Voilà, c'est exactement le même que de l'autre côté, sauf qu'on a échangé les petites planches de séparation. Bon, sinon, je suis retournée chez mon tatoueur. Donc, nous avons terminé la pivoine. Et on a continué un petit peu à ce niveau-là. Alors, je vous montrerai un peu mieux quand ce sera tout cicatrisé. Parce que, eux, de se tourner, ce n'est pas évident. Donc, j'y retourne le mois prochain pour faire les retouches et finir les petites finitions qu'il y aura à faire. Mais voilà, globalement, on a terminé. Donc, c'est cool. Voilà. Et programme de la journée, comme je vous ai dit, je vais aller déjeuner avant. Terminer de faire le ménage dans ma cuisine. Lancer une machine. Je dois vous filmer une vidéo crash test make-up. Avec des petites nouveautés que j'ai reçues, que je n'ai pas eu le temps de tester. Je me suis dit, pourquoi on va vous faire un petit make-up crash test comme ça. Et cet après-midi, il faut que je fasse les petits biscuits, les petits sablés avec les enfants pour faire les petits sachets, justement, pour demain, le dernier jour d'école, pour les maîtresses. Donc, je vous montrerai, bien sûr, tout ça, tout à l'heure. Voilà. Je crois que c'était tout. Voilà. Je vais charger la batterie et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve. Il est 10h05. Je viens de terminer de me préparer rapidement. J'ai juste fait mon teint et mes sourcils. J'allais commencer la vidéo crash test pour le make-up. Mais le livreur vient de passer et j'ai un deuxième livreur qui arrive. Donc là, c'est mon affiche. Et là, j'ai le livreur Amazon qui va passer dans quelques minutes. Je me suis commandé des soutiens-gorge bustiers. Voilà. Je ne sais pas du tout si ce que j'ai pris, ça va aller. Normalement, oui. Mais bon, sur Amazon, on se méfie toujours. Là, c'était un lot de 3. Un noir, un blanc et un couleur cher à 15 euros. Voilà. Et en été, c'est vrai que je trouve ça hyper pratique. Donc, on verra bien. Donc, du coup, je vais la découvrir avec vous. Bon, je sais à quoi elle ressemble. Mais bon, en vrai, c'est toujours mieux. Donc, du coup, cet après-midi, il faut que je passe à acheter un cadre. Il faut que je passe aussi, du coup, à Nocibé parce que j'ai quasiment plus de ces crèmes de chez It Cosmetics. Et donc, je vais aller me la racheter en version mat pour cet été. Il faut que j'aille également acheter des fruits puisque la maîtresse nous a mis un petit mot ce matin. Vraiment, à la dernière minute. Demain, vu que c'est le dernier jour, ils veulent faire un atelier cuisine. Ils veulent faire une salade de fruits. Donc, du coup, il faut que j'aille acheter des fruits. Bref ! Elle est canon ! Voilà ! C'est celle-ci. Elle est trop, trop belle. Ça va être juste parfait. Parfait, parfait. Donc, j'ai hâte de l'encadrer. Je vous montrerai ce que ça donne à côté de l'autre. Mais j'adore. Elle est vraiment trop, trop belle. Je ne suis absolument pas déçue. Ces affiches sont vraiment très, très jolies. Ah ! Je me suis acheté un maillot de bain aussi. Je n'avais pas du tout de maillot de bain pour cet été et j'ai fait une affaire. Un truc de fou. Je n'avais pas du tout prévu de faire les soldes. Bon là, c'est vrai que je n'avais pas du tout de maillot de bain et vu qu'on va partir en vacances, du coup, je me suis dit que c'était un petit peu indispensable, n'est-ce pas ? Je l'ai eu à moins 50% sur le site Rouge Gorge. Si je ne vous dis pas de bêtises, hein ? Oui, c'est ça. Rouge Gorge Lingerie. Donc, il est comme ceci. Donc, ça fait un petit effet dentelle. Et au milieu, et au milieu, vous avez un petit strass comme ça. Il est hyper joli. Voilà. Et au niveau de la culotte, elle est très bien parce qu'elle n'est pas trop échancrée. Moi, je n'aime pas du tout. Et vous avez le rappel ici du petit strass. Donc, du coup, moins 50%. Autant vous dire que ça valait le coup parce que forcément, sur les sites comme ça de lingerie, ce n'est pas donné. Mais du coup, voilà, une bonne chose de faite. Bon, du coup, le livreur vient de passer. Ce n'est pas trop mal, ces bandos. C'est pas... Alors, on n'a pas un maintien, bien entendu, comme un soutien-gorge. Il ne fallait pas s'attendre non plus à un effet poch-up, etc. Mais ça maintient quand même bien. Voilà. Le tissu se resserre, mais il n'est pas trop épais. Donc, du coup, je ne pense pas que ça tienne super chaud. Mais j'ai envie de vous dire, pour l'été, quand vous mettez des petites combi-shorts ou des robes bustiers, etc., clairement, ça suffit. Après, à voir pour les poitrines un peu plus fortes. Peut-être que c'est peut-être plus adapté aux petites poitrines. Après, à voir, hein. Peut-être que pour les poitrines plus fortes, ça fonctionne aussi. Donc, vous aviez un noir comme ça, un couleur chair et un couleur blanc. Voilà. Donc, ça, c'est parfait. Même, vous voyez, quand vous voulez rester à la maison, en short ou quoi que ce soit, ben, franchement, porter ça, ça suffit largement. On se sent à l'aise. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous laisser là parce qu'il est quand même bientôt 11h. Il est 11h moins le quart. Je suis un petit peu en retard sur mon programme de la journée. Donc, je vais tout de suite vous filmer la vidéo. Bon, je vous reprends. Il est 11h30. Je viens de terminer de filmer ma vidéo crash test. Donc, avec ce petit look que j'aime beaucoup. Je suis complètement fan du rouge à lèvres. Donc, pour celles que ça intéresse, je pense que vous aurez la vidéo, de toute façon, du maquillage avant le vlog que vous regardez. Je pense que je vous la remettrai dans le petit i. Mais pour celles que ça intéresse, c'est la teinte 922 Work de chez MAC de la gamme Powder Lipstick. Vous savez, c'est les fameux rouges à lèvres. Je vous les ai déjà présentés qui ont un effet poudré sur les lèvres. J'avais peur que ce soit un peu foncé. Vous voyez, il paraît un petit peu plus foncé, comme ça, qu'il tire un peu plus sur le rouge bordeaux. Et pas du tout. Je le trouve hyper joli, quoi. Oh ! J'adore. J'adore. Et autre énorme coup de cœur de ce maquillage, c'est le mascara. Je trouve ce mascara absolument génial. C'est de chez Givenchy. C'est le Disturbia. Disturbia. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mon fils est rentré de l'école. Donc, voilà. Je vous remettrai, bien entendu, les références en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc, voilà pour ça. Et je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Retout le monde. Je vous retrouve. Il est 4h30. Je vous prends 5 petites minutes avant d'avoir les enfants qui rentrent de l'école. On va aller faire les petits biscuits. Je voulais vous dire que je suis passée à Nocibé pour me racheter la CC Crème de It Cosmetics. Vous savez, la marque m'avait envoyé le produit il y a pas mal de temps. Et franchement, c'est un produit que j'adore. Donc là, j'étais vraiment sur la fin. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais passer en reprendre une. Et si je vous en parle, c'est pour vous dire... Alors, apparemment, certains d'entre vous le savent parce que ma soeur m'a dit mais oui, oui, j'en ai déjà entendu parler. Moi, je ne savais pas. En fait, je voulais me prendre la version mat pour l'été. Ben, seulement, j'ai laissé tomber. C'est-à-dire que je suis restée sur la classique. Alors, pourquoi ? Je vais vous dire ça. Voilà. Donc, moi, j'ai repris celle-ci en teinte fair. F-A-I-R. Au début, j'étais très tentée de la commander sur Internet puisque je connaissais ma teinte. Mais vu que je sortais cet après-midi, j'étais à côté. Je me suis dit, je ne paye pas de frais de port, etc. Je n'attends pas. Bref, on s'en fout. Et du coup, j'ai bien fait puisqu'en fait, la version mat pour l'été, la teinte ne correspond pas du tout à celle-ci. La teinte fair en version mat est beaucoup plus foncée et beaucoup plus orangée alors qu'au moins, il me faut vraiment une teinte assez claire qui tire un petit peu sur le jaune. Et j'ai bien fait. Et j'ai bien fait. Il existe aussi une couleur fair light mais c'est pareil. Elle est même plus foncée que celle-ci. Donc, du coup, je me suis dit, laisse tomber. Je suis repartie sur celle-ci. Je sais qu'elle me convient très très bien. En plus, je l'ai swatchée quand même en boutique et j'ai l'impression qu'elle a une texture un peu plus épaisse et j'avais peur que ça fasse un effet plâtre. Alors, peut-être que ça ne le fait pas du tout, que c'est juste une impression. Mais du coup, dans le doute, je suis restée sur celle-ci. Voilà. Je suis passée également à acheter un cadre pour mon affiche. Donc, c'est canon. Voilà. Avec le nouveau meuble, le nouveau style de meuble qu'on va faire, c'est juste canon, quoi. C'est trop trop beau. Donc, je suis très très contente. D'ailleurs, j'en profite pour celles qui habiteraient peut-être pas très loin de chez moi. Je vais vendre mes anciens meubles. Donc, c'est-à-dire le portant à étagère ici avec le meuble télé. Et il y aura également le meuble qu'il y avait à la place. Je l'ai mis là en attendant. Mais voilà. Du coup, je vais le vendre aussi avec la table. Même si nous, ce n'est pas très urgent pour l'instant, la table. Mais voilà. Si jamais ça intéresse, la table sera à vendre aussi. Ainsi que le vaisselier. Voilà. Donc, si jamais ça intéresse quelqu'un qui habite pas très loin de chez moi, bah, pourquoi pas ? Voilà. Parce que clairement, j'ai mis ça sur le bon point. Le bon point. Le bon coin. Mais j'ai pas fait de touche. À part un gars qui m'a posé une paille trois fois. Donc, au bout d'un moment... Hein ? Donc, il y aura la table basse aussi. Voilà. En fait, tous les meubles, voilà, comme ça, seront... seront à vendre parce qu'on va les changer au fur et à mesure. Donc, voilà. Si jamais ça intéresse quelqu'un, bah, n'hésitez pas à m'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, voilà ce que donnent les deux fournées. Là, il en reste une, mais il y en a, je ne sais pas, six, sept à peu près. Donc, le plus gros est là. Donc là, on va les laisser refroidir. Bon, je vous avoue qu'on en a quand même goûté un petit bout et ils sont très, très bons. Donc là, on va bien, bien les laisser refroidir. Ensuite, j'ai du papier comme ça, transparent. Donc, on fera des petits sachets. Voilà, j'ai fait les petits pochons. Voilà. Avec la petite étiquette, un petit kiki. Voilà. Donc là, je vais remballer les plantes dans le sachet et je mettrai ça à part parce que sinon, ça va faire trop gros dans le sachet. Mais voilà, je suis assez contente. J'aime bien le rendu. Je trouve que c'est une jolie petite attention. Heureux tout le monde. Je vous retrouve toujours en bustier. Il fait une chaleur. Je ne vous dis pas, avec le four en plus, j'ai bien transpiré. Là, j'ai encore les volets fermés dans la chambre. C'est pour ça qu'il fait très sombre. Je vous reprends. Il est bientôt 8h45. Donc, je viens clôturer le vlog puisqu'on va manger. On va manger. Demain, c'est la dernière journée d'école. Comme vous avez pu le voir, j'ai terminé les petits emballages cadeaux. Je sais que c'est quelque chose qui ne se fait pas partout. Par exemple, mon mari qui est de Marseille, qui vient du sud, c'est quelque chose qu'ils ne font pas. On a eu mon beau-frère, pas plus tard qu'hier, au téléphone. Il nous demandait pourquoi on faisait ça, en fait. Et il ne connaissait pas du tout. Alors, je ne sais pas si vous, vous le faites pour les maîtresses, les maîtres de vos enfants. Mais nous, c'est quelque chose qu'on fait jusqu'en primaire, en fait. Jusqu'en CM2. À la fin de l'année, j'ai toujours eu l'habitude d'offrir une petite plante à ma maîtresse. Donc, ouais, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Donc, je ne sais pas si par chez vous, c'est une petite tradition qui se fait ou pas. Donc, voilà. Je vais donc clôturer ce vlog maintenant. Parce que, comme je vous ai dit, on va manger. Ce soir, rien de très foufou. On a préparé un bon taboulé frais avec de la menthe. Donc, ça va super bien passer. En plus, j'ai encore mon mal de tête qui revient. Je pense que c'est la chaleur. Et surtout que je suis un vrai chameau. Je ne bois pas. Donc, je pense que... Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai encore mal à la tête. Donc, voilà. Je vais clôturer ce vlog maintenant. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Et passez de belles vacances pour celles qui sont en vacances avec les enfants. Voilà. Prenez soin de vous. Bisous. Bisous.